... ... ... Est-ce que vous avez des questions sur l'air ? Oui, le théâtre d'jean. Mais s'il y avait plus tard sur terre, est-ce qu'on pourrait respirer ? Comment on sait que l'air est pollué ? Est-ce que le froid arrête la pollution ? Lorsque le ciel est bleu, est-ce que ça veut dire qu'il est propre ? ... Oui, bonjour ! ... D'accord, nous allons prendre en compte votre demande. Dans le cadre du plan d'éducation et développement durable du Grand Lyon, nous avons co-construit un programme d'animation commun sur la thématique de la qualité de l'air. Ce programme est proposé et adapté à chaque école, en lien avec la commune et en lien avec l'éducation nationale. Chaque association y intervient dans son champ de compétences, approche scientifique, approche éducation pour la santé, approche habitat. Le plan d'éducation et développement durable du Grand Lyon a été voté en 2006. Il y a 15 actions, dont une sur l'éducation à la qualité de l'air. Le Grand Lyon vient de publier son dernier livre et ressources, Air et Santé. Vous y trouverez des connaissances de base, type historique ou les sources de la pollution, les effets sur la santé et l'environnement, les lois et les réglementations, les actions du Grand Lyon sur son territoire, et bien sûr les actions pédagogiques mises en œuvre par les associations. Bonjour ! Bonjour ! Alors, comment avez-vous fait ? Allez, on émute le bicarbonate, tu crois dans le ballon ? Et pourquoi vous avez renversé le bicarbonate ? Bien, pas vous ! C'est le bicarbonate, ça veut dire qu'il y a quel gaz ? Euh, bi... Bi... Dioxy-glycarmine. D'accord. Regarde, ta bouche l'air, au bout d'un moment, ça va se teindre. Non, essaye de l'autre côté, essaye de l'esquivre avec moi. Non, parce que le feu, il a touché ça ? Je pense pas, moi. Non, il n'y avait plus de... il était coincé. Il n'y a plus de... C'est le tableau. Bonjour ! Ce qui nous intéresse, nous, c'est la pollution de l'air. L'air, c'est quoi ? Des fous de l'étoile. Oui. Il a fini du feu. Il a fini des immeubles en haut. Des immeubles ? Des avions. Des avions aussi. Cassie avec Maxime, Ivana, Naïm. Vous devez gonfler un des ballons, sans souffler. D'accord ? Sauf que cette fois-ci, vous n'avez pas de vinaigre et de bicarbonate, donc c'est pas la même chose. Il faut arriver à faire rentrer de l'air là-dedans. On va se faire. On a pris un ballon, on l'a coupé et on l'a appuyé. Sur votre avis, qu'est-ce que c'est le ballon rose ? Qu'est-ce que ça peut être le ballon rose ? Le diaphragme. Eh oui, c'est le diaphragme en fait. Vous avez compris le principe ? Oui. À vous. Bonjour. Alors, est-ce que vous savez comment on peut faire pour voir si l'on est en pic de pollution ou pas à Saint-Priest ? Alors, il y a un site internet, il y a un observatoire de la qualité de l'air en Rhône-Alpes. Air, et après tu écris Rhône-Alpes. Ça, c'est la carte de la région Rhône-Alpes. On est en quelle couleur, là, si vous regardez ? Vert. Vert, ça veut dire quoi ? Au-dessus. Bon. Donc, ça veut dire aujourd'hui que l'air est de bonne qualité. Voilà. Donc, on a une salle de bain, une cuisine, une salle à manger. On a tout ce qu'il faut dans cette maison. C'est la maison d'un petit garçon qui s'appelle Juste un peu d'air. Et on va essayer d'observer, de trouver toutes les sources qui pourraient émettre des polluants dans l'air. Et j'ai aussi un étendage. Un autre polluant de l'air intérieur. Est-ce que vous avez des idées ? La moisissure. Oui. Acarien. Vous connaissez pas ce mot ? Alors, non. Microscopique, tu as vu en quoi, dans microscopique ? Microscopique. Il faudra un microscope. Il faudra un microscope. Donc voilà, je vous confie la mallette. Ben, merci bien. Bien, vous avez les outils entre vos mains. Et puis maintenant, nous allons pouvoir les présenter aux parents. Vous connaissez la Chlorophytsone ? En fait, c'est une plante, voilà qu'elle pousse. Moi, j'en avais une chez moi, elle a poussé comme un cocotier, en fait. On peut mettre de l'eau une fois par semaine. Ça, c'est du convoiturage. Par exemple, s'il y a notre voisin ou notre voisine qui fait le même trajet que nous et il part, par exemple, dans le même sens que nous et dans le même pays, eh bien, on peut le prendre dans notre voiture. Ça ferait, on utilise, ça pollue moins et on utilise moins d'argent. Regarde, ça va se mélanger, ça fait du gaz. Et juste après, le ballon, il gonfle. Tu le fais gonfler beaucoup ou un peu ? Quand tu mets beaucoup de vinaigre et de bicarbonate, ça gonfle beaucoup. Et si tu n'en mets pas beaucoup, ça ne te gonfle pas beaucoup. Ici, vous avez une plante dépolluante, comme tout le monde, c'est de l'air. Alors, si vous la mettez contre un mur, elle va monter. Elle dépollue la salle de bain. Et les racines, elles absorbent l'air pollué. Et elles ressortent de l'oxygène dans l'air. Ça nous aide beaucoup. Donc, puisque nous, on respire du dio, on respire du dioxygène. C'est comme si on faisait un échange avec l'arbre. Certains messages sont vraiment bien passés. Donc, c'est aussi important par rapport à notre démarche sur l'éducation et développement d'Europe. On se rend compte que quelque part, ça fonctionne quand même pas mal. Et que les enfants sont quand même bien intéressés par ça. J'aimerais bien que tout le monde puisse avoir un arbre chez soi. De voir des plantes, de dépolluer, d'utiliser des pédibus, de marcher plus. Moi, utiliser les produits chimiques.